Réagir, ré-agir L'association Cresus, la chambre régionale de sur-endettement social, est une fédération issue de Cresus Alsace, laquelle a été créée en 1992. A ce jour, 19 chambres régionales de sur-endettement ont vu le jour, dont celle du Poitou-Charente. Si l'on en croit les chiffres de la Banque de France pour l'année 2018, les dossiers de sur-endettement représentent une baisse de 10% par rapport à 2017. La Banque de France l'impute directement à la mise en œuvre effective de la loi Lagarde en juillet 2010 et la loi Hamon en juillet 2014, visant à protéger le consommateur. Selon les chiffres émanant toujours de la Banque de France, aujourd'hui plus de 20% des sur-endettements ne comportent aucune dette à la consommation. Le sur-endettement des ménages a évolué, précise Éric Lacourage, directeur général des services à l'économie et du réseau au sein de la Banque de France. Avant, il s'expliquait par un excès de crédit à la consommation. Aujourd'hui, il concerne les ménages dont la fragilité financière est liée à des facteurs familiaux ou leur emploi, conclut-il. Les gens qui viennent vous voir, ce ne sont pas forcément des gens en difficulté, ce sont des gens qui peuvent avoir un bon salaire, mais qui se retrouvent justement endettés. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, on traite beaucoup à La Rochelle ce genre de dossiers, puisque les petits salaires, ceux qui ont très peu de revenus, genre RSA, ils vont directement voir les CCAS et on les oriente pour faire là-bas un dossier de sur-endettement. Nous, on traite plutôt des dossiers de personnes avec un salaire moyen et malheureusement qu'ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ont pris des crédits. Et c'est vraiment toutes les professions qui sont touchées, je veux dire ? Là, vraiment, c'est vraiment toutes les professions. On peut avoir des professeurs, des infirmières, avec des salaires, je dirais, en plus à deux, corrects. Et combien de dossiers vous traitez par an ici à l'association Crésus ? À l'association Crésus, on fait 200 dossiers par an, mais on a la capacité d'en faire davantage. Maintenant, il faut que les gens, ils nous connaissent aussi et viennent nous voir parce qu'on a la capacité tout à fait de les aider. À la Banque de France, ils nous ont dit qu'ils avaient 10% de dossiers pas recevables. Ici, c'est vraiment, moi je dirais, si c'est 1 ou 2%, c'est le maximum. On a très peu de dossiers pas recevables. Et quand les dossiers sont pas recevables, ce qu'on peut faire, c'est demander à ce que ces gens passent devant le tribunal. Et c'est le juge qui va décider de l'orientation qui va être donnée au dossier. Donc même quand le dossier est pas recevable, il peut devenir recevable. À partir de quelle somme ? Est-ce qu'il y a une somme à partir de laquelle on est considéré comme sur-endetté ? Ou est-ce qu'il faut atteindre certains plafonds ? Il n'y a pas de plafond. Moi, personnellement, je fais des dossiers, alors pour Rochefort notamment, avec des gens qui ont que le RSA, j'en vois quand même. Et des dossiers qui sont aux alentours de 1 000 euros, ce ne sont même pas du sur-endettement, ce sont des charges que les gens ne peuvent pas payer. On a déjà vu plus de 500 000 euros en chiffres. Ici, dans votre association ? Tout à fait, oui. De l'immobilier, puis des crédits à la consommation. Un cumul de plusieurs choses qui font que les dossiers, donc il peut y avoir un très grand nombre et avec des sommes qui sont importantes. Alors 50 000 euros, souvent, c'est quand il n'y a pas de maison, parce que quand vous avez une maison, c'est beaucoup plus. Déjà, quand vous avez une maison, le minimum d'endettement, c'est 150. Si vous n'avez pas de maison, là, par contre, c'est autour de 40-50 000 euros. Est-ce que vous voyez beaucoup plus de personnes sur-endettées liées à des crédits à la consommation ou est-ce que ce sont d'autres crédits ? Ce sont des crédits à la consommation. Beaucoup, beaucoup de crédits à la consommation. De toute façon, tout est fait aujourd'hui pour consommer. C'est tellement facile de prendre un crédit et d'avoir ce qu'on veut. On peut faire des délais de grâce pour une personne qui a perdu son emploi. Et donc, ce délai de grâce, ça permet de ne pas rembourser votre maison ou un autre crédit pendant deux ans. Donc, quand vous retrouvez un emploi, vous reprenez vos paiements et il n'y a aucun problème. Et nous, on fait ces démarches-là auprès du tribunal. Réagir. Ré-agir. Le but de l'association Crésus, c'est d'aider ces travailleurs pauvres, ces retraités, ceux qui sont empêtrés dans leurs difficultés financières et qui ont bien souvent leur revenu juste au-dessus du niveau maximum, juste au-dessus du fameux quotient familial donnant accès aux aides publiques. Et c'est pour cela que se bat l'association Crésus. Si l'on en croit les chiffres donnés par la Banque de France, 21,6% des ménages sur-endettés sont des familles monoparentales et plus de 25% des personnes endettées sont au chômage. La confidentialité est primordiale au sein de l'association Crésus. Et il ne faut surtout pas juger, mais plutôt comprendre, comprendre ceux qui cherchent une aide au regard de leur situation financière. Ce n'est pas facile de parler d'une vie privée, mais je pense que déjà, nous, on n'est pas dans le jugement. Non, au contraire, on essaie de recevoir la personne le plus simplement possible. Peut-être même des fois en plaisantant, en le faisant comprendre qu'il y a pire. La pire, c'est quand même la santé. Et petit à petit, les gens se dévoilent et on n'a pas trop trop de problèmes parce qu'on est naturel, quoi. Et donc il n'y a pas de jugement ? Si on était dans le jugement, je pense qu'il faudrait faire autre chose. Ceux qu'on a reçus une première fois reviennent. Les gens qui ne nous ont pas vus prennent rendez-vous, mais dès qu'ils viennent nous voir, enfin dès qu'ils ont mis le pied chez Crésus, ils se rendent compte qu'il y a des solutions et là, ils reviennent sans problème. Eux, ils y trouvent quelque chose parce qu'on les aide et nous, on trouve quelque chose parce qu'on se sent utile. Donc c'est un partage, c'est un partage en fait. Et quels sont les retours que vous avez ? Alors les retours, on en a pas mal et donc on les rappelle régulièrement. Donc en fait, les gens sont contents de nous entendre, ils sont contents de nous dire aussi qu'ils sont sortis grâce à nous. C'est une petite victoire en se disant, ouf, on a encore aidé quelqu'un. La Banque de France nous dit qu'il y a 40% des gens qui recommencent. Enfin, je n'ai pas revu des gens plusieurs fois. Déjà, un plan de sur-endettement, c'est 7 ans. Pour moi, personnellement, je n'ai jamais vu des gens qui sont revenus deux fois. Selon la loi, il y a sur-endettement lorsqu'un particulier présente un niveau d'endettement manifestement excessif au regard de sa capacité de remboursement. L'Observatoire des crédits aux ménages a préféré croiser trois critères pour déceler les ménages fragiles. Ce sont ceux qui ont un dossier de sur-endettement, qui déclarent que leurs dettes sont nécessaires pour boucler leur fin de mois et qui estiment leurs charges beaucoup trop élevées par rapport à leurs ressources. Beaucoup pensent qu'aider les sur-endettés est nécessaire, mais prévenir le sur-endettement et éviter que le nombre de personnes concernées ne progresse serait une stratégie plus efficace. Les précautions à prendre, c'est déjà quand on a un gros crédit, par exemple un crédit immobilier. Moi, je conseille de ne pas reprendre un crédit à côté pour faire d'autres travaux. Parce qu'on le voit, il y a des gens, bon, ils achètent une maison et puis ils ont envie de faire des travaux, mais ils n'ont pas l'argent. Alors on reprend un crédit et puis on prend d'autres crédits pour autre chose. Et puis voilà, c'est donc de ne pas faire tout d'un coup, de faire au fur et à mesure que l'argent rentre, mais pas tout dépenser, enfin, ce qu'on n'a pas. Alors avant de souscrire un prêt, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager et évitez aussi de reprendre un autre crédit pour rembourser vos dettes. Merci à l'association Crésus de La Rochelle pour toutes ces informations. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Production. En n'oubliant pas au passage de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe vers le haut. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadouz pour Radio Île-de-Ré. Réagir, ré-agir.